– Alors, vous êtes montée à Paris à 20 ans. – 19 ans. – 19 ans. – Oui. – Est-ce que vous saviez déjà ce que vous alliez y faire? – J'avais deux possibilités de trouver du travail. J'avais 19 ans. J'avais fait une formation en maquillage pour le cinéma, puisque Nice était une ville de cinéma. Et puis, parce que j'avais participé déjà, les Américains en 1946 sont venus tourner en France. Il n'y a pas seulement les marins qui sont venus, mais il y a aussi les Américains, tout. Et nombreux, je dirais, réalisateurs américains, enfin, j'ai vu défiler toutes les, comment je dirais, toutes les vedettes de l'époque. – Et il y a une petite anecdote que je trouve assez amusante. C'est quand j'ai rencontré Maurice Piala. Et Piala, donc, avait fait une entrevue avec moi. Et à un moment donné, comme ça, parce qu'il était assez, comment je pourrais dire, pas colérique, mais enfin, il changeait d'humeur. – De toute façon, vous, les journalistes, vous connaissez rien. Bon. Comme il nous avait déjà dit à Cannes, je ne vous aime pas. J'étais pas étonnée. – Et alors, il dit, oui, puis il peut parler par-dessus moi. Enfin, à un moment donné, je lui dis, ça dépend. Et alors, il me jette d'une façon très magnanime. – Qui connaît et se rappelle de, voyons, Simone Simon ? Et je lui réponds, moi. Alors, on me dit, vous, pourquoi, comment ? – Je lui dis, Simone Simon, quand elle était à la Victorine, elle est venue dans ma clinique. J'avais 4-5 ans. Les vedettes me donnaient une photo, vous savez, Maigle Monnier, il y avait Julien Duvivier, enfin, il y avait tous ces gens-là. Moi, j'avais 3 ans et demi. Et elle m'a dit, oui, elle peut monter dans ma chambre, je vais lui donner une photo. Elle m'a donné une photo, c'est marqué Aminou. Et puis, elle m'avait dit que j'avais des yeux de chat. Puis lui, elle, on a toujours dit, Simone Simon, qu'elle était, puisque c'était elle, la grande actrice dans La bête humaine, et qu'elle était, qu'elle avait des yeux de chat. Alors là, il était comme un baba, là, parce que… – Mais vous n'avez jamais été tentée de passer derrière la caméra ? – Ah ben, je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est moi qui ai fait ce film, le film des Dames de la Rouge. – Oui, c'est vrai. – Mais c'est pas ça. Oui, mais on m'a pas laissée. Faut pas oublier que, quand je suis venue ici, moi, en 57, je me suis fait traiter tout le temps de Maudie française, alors que j'ai pas une goutte de sang français. Mais je les ai envoyées promener, les gens. J'ai dit, foutez-moi la paix, Maudie française. Nous, on vient ici, on en sait plus que vous. Je me suis fait très mal boire, parce que j'ai pas… Et là, comme un mouton, pour dire qu'en 57, je trouverais aujourd'hui que c'était merveilleux, parce qu'il y avait un peu plus de discipline, un peu plus d'honnêteté, un peu plus de ceci et de cela, bien que les curés, ça m'intéressait pas, parce que moi, j'ai quand même fréquenté… J'ai été baptisée à cause de la guerre. Et puis, j'aimais aller à l'église russe, parce qu'on était debout. Je trouvais ça très joli, puis il rentrait par… Moi, j'étais devant… Les cliniques étaient devant la cathédrale russe. Êtes-vous croyante ? En ce moment, je suis croyante, oui. C'est vrai ? Mais juste avec le petit Jésus. Pourquoi ? Parce que Dieu n'existe pas. Mais Jésus, oui. Oui. Il me rassure. C'est vrai ? Oui. Et c'est récent ? Non, ça a toujours été lui, le petit Jésus. Je lui ai envoyé des… Des messages à l'église Sainte-Réparate, quand j'ai passé mon bac, en lui demandant de réussir mon bac, et que je puisse épouser le garçon que j'aimais. J'avais 12 ans. Mais j'ai pas réussi mon bac. Je l'ai réussi à l'écrit, mais pas à l'oral. Mais vous avez tellement réussi autre chose. Ben, vous êtes gentille. Non, non, mais vous devez être fière de vous, quand même. Oui, mais je suis surtout enragée de ce que j'ai pas pu faire. Comme me laisser aller jusqu'au bout de mon audace. On m'a méprisée à Radio-Canada. On m'a méprisée. Et vous y êtes restée pourtant 40 ans ? Oui, mais j'ai pas écouté ce qu'on m'a dit. Quand on me disait « on n'a pas d'argent », j'ai emprunté, mais j'y allais. À vos frais. À vos frais. Le premier festival de Cannes, qui était en 82, c'est Henri Laborie, qui était un ami et qui était un homme extraordinaire, que j'ai rencontré, connu, présenté à une jeune femme et se sont mariés. Quand on rencontre des gens comme Laborie, on apprend beaucoup. Quand on rencontre des gens comme Max Gallo, on apprend. Il apprend sur... Il a appris sur moi. Moi, j'ai appris sur lui. C'est des gens qui sont dans ma ligne de pensée. Alors, j'ai choisi. C'est moi qui allais. Quand je pense, par exemple, que quelqu'un qui ferait des entrevues n'inviterait pas Marine Karmitz, qui a été un producteur extraordinaire, un réalisateur, une personne qui était ouverte, qui a permis de faire des films à des tas de gens qui ne pouvaient pas venir en Europe, en France, et il les a produits. Oui. Alors, moi, Marine Karmitz, ça faisait partie de mes demandes. À Cannes, on me connaît sous le nom de Minou Petrovski, mais pas au Canada. Oui. Je n'ai pas fait d'études. Alors... Mais j'ai été curieuse. Moi, les affaires écrites, là, quand je voyais des filles qui montaient, elles montaient avec des écouteurs et puis elles corrigeaient, elles prenaient une phrase, tout ça. Moi, j'écoutais, puis je riais. Si je riais une fois, je me disais, ça, c'est bon, je le garde. J'ai fait tous mes montages. J'ai fait des mixages. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans le cinéma. Tout. Tout. J'ai été maquilleuse dix ans. Mais je n'ai pas été encouragée. On me disait, tiens, fais ça. Comme quand j'ai fait ce film sur Gabriel Roy. Moi, enfin, je voulais faire sur les femmes qui remontaient la rivière rouge du Manitoba. Et j'ai passé deux mois à faire le Manitoba avec ma voiture. Et je suis tombée sur des choses formidables, sur des... Un premier monsieur... Il y a un petit village qui s'appelle Saint-Claude au Manitoba et qui n'est que des Français. Puis, je me suis dit, Winnipeg, ça ne m'intéresse pas. Bon, Saint-Boniface, je vais faire les bonnes sœurs, là. Elles sont drôles. C'est marrant. Elles boivent du martini quand le curé vient. Parce qu'un jour, j'ai vu une bouteille de martini chez les bonnes sœurs. Et je lui ai dit, ah ben vous, vous ne vous ennuyez pas. Alors, elle m'a dit, ben c'est quand les grands... Je lui ai dit, c'est pas le pape qui vient ici quand même. Alors... Minou Petrovski, est-ce que vous voyez encore beaucoup de films? Oui. Et comment se porte notre cinéma? Il y a des choses intéressantes. J'ai encouragé certains réalisateurs. J'ai poussé pour que... Je vais pousser la personne. Je vais l'encourager. Je vais emmerder tout le monde pour qu'on fasse des entrevues avec... Ça a été comme ça avec Léa Paul. En fait, j'ai emmerder tout le monde pour qu'on apprenne. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme... Des chanteurs aussi, comme Patrick Bruel, que j'aimais beaucoup. Et j'aimais sa façon de penser. Et j'aimais les films aussi dans lesquels il jouait parce que c'est un très bon acteur. Eh bien, quand il est venu ici, personne ne le connaissait. J'ai été la seule qui a fait une entrevue avec lui. C'est le seul qui a toujours dit, quand il venait à Montréal, Minou d'abord. J'ai fait pas mal d'idiot aussi. Pas mal d'idiot. J'ai fait des femmes formidables. J'aurais pu faire plus. Bon, ma fille l'a fait. C'est très bien. Est-ce que vous la lisez, votre fille? Ah oui, je l'ai encouragée. J'ai toujours encouragé mes enfants parce que c'est ce que je n'ai pas eu. Vous savez, quand on est un enfant poubelle, on ne vaut rien. Ce sont les autres qui vous définissent. On n'est capable de rien. Qu'est-ce que je l'ai entendu de ça? De toute façon, tu ne feras toujours rien. Tu es idiote. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça? J'ai un mépris total. Le mépris qu'ils ont eu pour moi, je l'ai pour eux. Oui. Et puis, ce n'est pas vrai que tous les Québécois sont gentils, puis sont bien, sont accueillants. Ceux-ci, ce n'est pas vrai. Il y a des gens bien. Et ceux-là, je sais qui ils sont. Mais il y en a d'autres qui devraient apprendre. Apprendre des autres. Apprendre l'essentiel des autres. Et pas rejeter parce qu'ils sont ci, ils sont ça. Il y en a qui ne valent rien. Il y en a partout, c'est comme ça. Si je vous demandais un adjectif pour vous qualifier, lequel viendrait tout de suite en tête? Sale caractère. Pour vrai? Vous pensez bien qu'à tous ces gens-là, j'aurais dit ce que je pensais. Si je vous disais passionnée? Ah oui. Libre? Libre. Libre. Mais moi, je rajouterais aussi une femme déterminée. Oui. Droite? Oui. Franche? Franche. Vous êtes directe? Directe. On aime ou pas votre style? Ah, tant pis. Mais vous l'avez et vous l'assumez. Maintenant, oui. Ah, maintenant? Maintenant, oui. Ça m'a pris tant d'années. Tant d'années de frustration, de méchanceté. Vous acceptiez? Non, j'acceptais pas. Mais je ne disais rien. J'en pensais pas moins. Voilà. Merci.